Donc, vous reprenez ce document-là, alors, ce document-là, il sert à la fois de synthèse de ce qu'on a déjà vu ensemble à travers des exercices, et il servira aussi de cours parce qu'on n'a pas vu tous les cas d'études lorsqu'on doit résoudre graphiquement une équation ou une inéquation. Donc, vous pouvez dire que je suis en live, donc vous pouvez envoyer un texto à Vokaman en disant que le live, on peut commencer. Donc, ici, vous revoyez la méthode, ici, on doit résoudre une équation du type f de x égale k. Ce sont les différents exercices qu'on a pu faire ensemble. Donc, la méthode vous est redécrite ici, c'est exactement ce que vous avez déjà fait en exercice, c'est-à-dire tracer la courbe de CF en noir, mais la plupart du temps elle est déjà en noir, parce que j'avais dit le document noir et blanc. Ensuite, tracer la droite d'équation y égale k, k étant un nombre, donc y égale 2, y égale 1, etc., en rouge. Ensuite, repérer les points d'intersection de la courbe CF et de la droite. Ensuite, projeter verticalement les points sur l'axe des abscisses. Ensuite, lire les abscisses correspondants et la conclusion, ce sont les solutions de l'équation f de x égale k, ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe CF avec la droite d'équation y égale k, tel que s égale, et là, vous mettez tous les abscisses des points d'intersection de la courbe avec la droite. Donc, ça, ce sont les exercices qu'on a déjà fait. Donc, je vais passer sur les exemples, si ce n'est pas la peine de faire du évident, on en a déjà fait au moins 10, donc je ne vais pas refaire. Donc là, éventuellement, vous pourrez compléter, si vous voulez, vous-même. Pour l'instant, je saute cette étape-là. Ensuite, par contre, là, ce qu'on n'a pas vu, c'est comment résoudre une équation du type f de x égale g de x. C'est-à-dire qu'on a deux fonctions, c'est-à-dire deux courbes représentatives de ces deux fonctions, et il faut savoir comment résoudre ce type d'équation, donc quand est-ce que f de x égale g de x. Donc, on va être dans ce cas-là. C'est-à-dire, j'ai une courbe. Ici, c'est la courbe de f. Et celle-ci, c'est la courbe de g. Alors, comment je les connais ? Parce que je les ai déjà mis en rouge. Mais vous, évidemment, sur votre document, là, elles sont toutes noires. Alors, ici, comment j'ai reconnu ? Ici, j'ai une fonction qui est la fonction carré. Cette fonction carré, vous devez l'aborder cette année. Donc, on l'aborde à travers ce cours-là. La fonction carré, c'est la fonction qui a x, on associe son carré. Donc, si je prends le nombre de 2 au départ, l'image de 2, c'est 2 au carré. 2 au carré, c'est 4. Si je prends moins 3, moins 3, l'image de moins 3 par la fonction carré, c'est 9. Ok. Donc, cette fonction carré, elle a comme représentation une parabole. La particularité de cette parabole, c'est qu'elle est tournée vers le haut. Et l'extrémum, c'est-à-dire le point le plus bas de la parabole, il est sur l'origine du repère. Donc, si on regarde, ici, si je prends le nombre 2, son image, c'est 4. C'est normal, 2 au carré égale 4. Si je prends le nombre moins 3, moins 3 à son image, moins 3 au carré, c'est 9. D'accord ? Donc, effectivement, cette courbe-là, c'est la courbe représentative de la fonction f, qui est la fonction qui a x, associe son carré. Donc, déjà, on va les repérer. C'est-à-dire, vous, vous devez, avec votre crayon, dire que vous avez bien reconnu la courbe. Celle-ci, c'est la courbe de la fonction f. Et puis, la courbe rouge, la courbe rouge, c'est celle de la fonction g qui est en fait la fonction g qui est à x, on associe l'opposé du carré de x auquel on ajoute 8. Donc, moins x au carré. La particularité, c'est que cette parabole est tournée vers le bas, simplement parce que le nombre qui est devant le x carré, il est négatif. Donc, ça, il faudra retenir aussi ça. Quand une parabole est tournée vers le haut, c'est que le nombre devant le x carré est positif. Quand, dans la vie, les choses vont bien, on dit que notre vie est positive, et on a le sourire. Par contre, le sourire, donc le sourire, le smile, c'est une sorte de parabole tournée vers le haut. D'accord ? Ça, c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir quand est-ce qu'une parabole est tournée vers le haut ou tournée vers le bas. Par contre, quand le nombre, ici, le nombre devant, le x carré, c'est moins 1. Moins 1, c'est un nombre négatif. Dans la vie, quand c'est négatif, on fait plutôt la gueule. Donc, ça veut dire qu'on a le smiley à l'envers. Voilà. Donc, ici, la parabole est bien tournée vers le bas. Donc, maintenant, comment on va faire ? On va faire exactement les mêmes étapes que dans la méthode précédente, sauf qu'ici, la référence, c'est f de x et celle qu'on doit comparer, c'est g de x. Donc, c'est g de x que vous allez mettre en rouge. Donc, vous, vous devez prendre un stylo ou un feutre rouge et vous repassez la parabole qui est tournée vers le bas. Donc, ça, c'est une convention qu'on se donne. Encore une fois, quand vous aurez l'année prochaine, vous ferez ce genre de choses-là. Certainement que le professeur ne vous donnera pas de convention. Il dira, voilà, normalement, ils savent résoudre. Ils feront ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est qu'ils donnent le bon résultat. Nous, on va se donner ça comme convention. Ce qui est à droite de l'égalité sera en rouge. Donc, encore une fois, l'idéal, c'est d'avoir un feutre dans ce cours-là parce que le stylo bille, ce n'est pas évident de repasser en totalité le fait. Bon, maintenant, si ça marche, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme dans la méthode. On va repérer les points d'intersection de la courbe CF avec la courbe CG. Donc, les points d'intersection, je vais les repérer. Alors, je vais choisir le triangle bleu. Ici, j'ai un point d'intersection. Voyons que ça se passe bien. Ils ne disparaissent pas. On m'ira plus. Ah, si. C'était trop beau. Le miracle a marché deux fois, mais comme tout miracle, il faut que ça soit exceptionnel. Les miracles, là, sinon, ce n'est plus des miracles. Donc, voilà. Non. Je vais faire une croix. Quand j'ai des problèmes, je fais des croix. Ça marche mieux. Des fois. Des fois. Ça va mieux marcher. Donc, j'ai repéré mes points d'intersection. Ensuite, que dit la méthode ? Vous la lisez, elle est marquée. Une fois qu'on a repéré les points d'intersection, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on projette verticalement les points sur l'axe des sapsistes. Donc, on doit faire nos fameux petits pointillés. Alors, moi, évidemment, je ne suis pas super doué avec mon stylet dans les verticales. Toi, j'utilise quelle couleur, moi ? Je mets une flèche pour indiquer. Moi, c'est noir. Mais, tu sais que la perception des couleurs, évidemment, normalement, tout le monde doit avoir les mêmes couleurs. Après, on a tous des perceptions, vous savez, il y en a qui vont dire, ça, c'est rose. Mais non, ça, c'est mauve. Non, ça, c'est fuchsia. Ça veut dire que... Alors, des fois, le problème, c'est que vous avez un vidéoprojecteur qui est mal calibré et qui, le noir, va devenir vert. Donc là, je vous confirme pour ceux qui voient vert, moi, j'ai utilisé un stylet noir. Voilà. Donc, j'utilisais le noir. Donc, d'où la question. Ensuite, une fois qu'on a projeté les points sur l'axe des sapsistes, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit ? Non. Lire les abscisses correspondants. Lire les abscisses correspondants. Donc là, ici, l'abscisse, c'est moins 2. Ici, l'abscisse, c'est 2. Donc, je les lis. Ensuite. Voilà. Ensuite, on fait la conclusion. Donc, on doit marquer. Donc, moi, je vais vous obliger à le faire en sachant que la plupart du temps, les autres années, vous n'aurez plus à le faire parce qu'on considère que vous savez faire. Ceci dit, j'ai des élèves en première, en première, souvent, ils vous oublient. Voilà. Et donc là, on va écrire la fameuse phrase qui est exactement la même phrase qu'on a faite jusqu'à présent, sauf qu'au lieu de parler de la droite d'équation Y égale X, enfin, ou égal K, on va dire, la courbe, c'est CG. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, les solutions. Alors, je vais écrire en bleu pour que ça soit, ça se voit un peu mieux. Mieux. Alors, le bleu, hop, tiens, j'ai plus de bleu. Oui, mais c'est un bleu large. Moi, je veux, il est là. Donc, les solutions. Oui, exact. De l'équation. Moi, c'est comme les points, les S, il ne s'est pas. Les solutions. Alors, j'écris mal. Alors, il faut m'écouter pour ceux qui sont en distanciel, peut-être. Donc, les solutions de l'équation. Alors, c'est quelle équation ? F de X. F de X égale G de X. Attention, ce n'est pas un moins. Alors, attention, ce n'est pas un moins, mais mon égal ne veut pas se mettre. Alors, ça, c'est galère. F de X égale G de X. Donc, les solutions de l'équation F de X égale G de X sont... Si on réfléchit, on a encadré quoi ? Enfin, on a surligné quoi ? On a surligné deux noms. Moins deux et deux. Et moins deux et deux sont les... Non, mais on s'en fout. Enfin, là, ce n'était pas le... Parce que des fois, ce ne sera pas l'opposé. On dit l'opposé et pas le confère. D'accord ? Ce sont les abscisses. Les abscisses de quoi ? De la droite. Non. Non. Des points d'intersection. Oui, des points d'intersection. Mais ce cours de... Non, les points. Les abscisses, des points. Les abscisses, c'est forcément des abscisses de points. Les abscisses, c'est quoi ? Des coups, c'est quoi ? Des points. Des points. Oui. Sinon, ça ferait zeu. Abscisses. Abscisses, des points d'intersection. Des courbes. CF et CG. Oui, c'est G. La courbe de G. Donc, ce sont les solutions. Ils sont plusieurs et sont criminelles, telles que S égale Moins 2 et 2. Et tout ça parce qu'on travaille dans R. Il faut être attention. Si on vous dit qu'on travaille uniquement sur les entiers naturels, est-ce que Moins 2 sera solution ? Non. Non, parce que Moins 2 n'est pas un entier naturel. Oui. Alors, il faut que tu m'écoutes. C'est-à-dire que là, j'écris, mais je pourrais dicter. Et tu ne pourrais pas me dire, je ne vois pas au tabou. Donc, je répète. Les solutions de l'équation F de X égale G de X sont les abscisses des points d'intersection des courbes CG, ECF et CG tels que deux points S égale entre accolades moins 2 et 2. C'est bon ? C'est bon ? Quel est le mot que tu ne vois pas alors ? Et que tu n'entends pas en plus ? Non, mais là... Non, là que je... Il faut être concentré du début à la fin. Sinon... Et ces phrases-là, on les répète depuis... On a fait deux heures d'exercice où on a répété. C'est toujours à nous faire. Alors, quand on trouve des solutions graphiquement, on peut être amené à vérifier nos résultats. Et les vérifier comment ? Par le calcul. Si on nous a donné les équations qui définissent les fonctions F et G. Donc là, ici, j'ai bien mis les vérifications ne sont pas obligatoires, mais vous avez le droit de le faire, de voir ou en exercice, de voir en maison. Donc, juste vérifier que ce que vous écrivez ne sont pas déconnants. Donc, ici, on a dit que l'image de... moins 2... Pas de... moins 2... L'image de moins 2 était égale à l'image de 2, a priori, graphiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer l'image de moins 2. On va calculer l'image de G de moins 2. Donc, on va calculer l'image de moins 2 par la fonction F et l'image de moins 2 par la fonction G. Et on va comparer ces deux nombres-là et voir s'ils sont égaux. s'ils sont égaux, ça veut dire qu'effectivement, moins 2 est bien solution de l'équation F de X égale G de X. Donc là, vous faites le calcul pour l'image de moins 2 par la fonction F et par la fonction G. Et vous faites la même chose pour 2, pour la fonction F et pour la fonction G. Donc, je rappelle ici en haut parce qu'on ne voit pas tout. F de X, c'était la fonction qui a X associé son carré et G de X c'était la fonction qui a X associé l'opposé du carré de X auquel on ajoutait 8. Donc, après, le calcul est assez simple. On remplace X par moins 2 et on fait les calculs. pareil en distanciel, vous faites la même chose même si vous n'avez pas le document sous les yeux. Normalement, j'ai dû le mettre sur ProNote me semble-t-il la dernière fois. donc vous avez dû, vous qui êtes en distanciel, en faire une impression. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous prenez des notes et je vous donnerai le document la prochaine fois. de la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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